Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'arbre de vie. L'arbre de vie, appelé séphirote, est en étroite relation entre autres avec les nombres. Chaque séphira qui compose cet arbre est une entité faisant partie du processus créateur. Les séphirotes, bien ensemble, forment donc l'arbre des séphirotes qui forme à son tour une entité. Les séphirotes font partie du plan divin. Ils sont aussi des archétypes de la nature humaine, donc des principes yin et yang. Dans la Kabbalah, cet arbre symbolise les lois de l'univers. Il est le symbole du microcosme et du macrocosme. C'est un arbre mystique et initiatique contenant les secrets de toutes sortes, de toutes choses. Voilà, donc, je vais vous en parler succinctement, mais c'est intéressant de s'y poser. L'arbre de vie, dont l'arbre de vie au séphirote, est formé de quatre mondes, dix centres énergétiques représentés par les séphirotes eux-mêmes. Trois voies d'existence négatives, non manifestées, et trois piliers et vingt-deux sentiers initiatiques, que l'on peut associer aux vingt-deux premiers nombres et aux vingt-deux arcanes majeures. Dans l'ensemble, forment les trente-deux voies de la sagesse. Voilà, donc vous pouvez voir le graphique sur l'écran, représentant cet arbre sous sa forme kabbalistique. Les quatre mondes sont Adzilu, qui représente l'émanation, et qui correspond à Keter. Bria, la création, correspond à Okma et Bina. Le Yedzira, troisième monde, correspond à la formation. Et à Esed, Gébourah, Tiferet, Nezach, Od et Yesod. Le quatrième monde, Asia, l'action, correspond à Malkuth. Donc, ils sont aussi, je vais vous parler un peu de chaque des dix séphirotes, donc, que vous allez voir, que vous voyez à l'écran. On va commencer donc, forcément, du premier jusqu'au dixième, donc de Keter à Malkuth. Donc, Keter, représentant la couronne, est donc associé au nombre E. Il est vertu, il est succès, et correspond à l'archange Métatron. Chaque séphirat a une correspondance avec un archange, voire plusieurs. Okma, deuxième séphirat, signifie la sagesse, et correspond au nombre d'eux. Il est en relation, ou en correspondance, avec l'archange Raziel. Bina, troisième séphirat, signifie la compréhension, est en relation avec le nombre trois, et avec l'archange Kassiel. Donc, Esed, qui est, ou Chezed, les deux sont, se disent, signification signifie la miséricorde, et est associé au nombre quatre, à l'archange Zadkiel, ou Mikaël. Donc, Gébura, ou Gébura. Cinquième séphirat, signifie la force, correspond au nombre cinq, à l'archange Kamaël, ou Gabriel. Tiferet, la sixième, signifie la beauté, en correspondance avec le nombre six, et avec l'archange Mikaël, ou Aurel. Donc, Nézak, signifie la victoire, la fermeté, correspond au nombre sept, et à l'archange Agniel. Aude, huitième séphirat, signifie gloire, splendeur, est en relation avec le nombre huit, et avec l'archange Raphaël. Yesod, neuvième séphirat, signifie fondation. Donc, il est évidemment en relation avec le nombre neuf, et l'archange Gabriel. Malkuth, Malkuth, signifie le royaume, est en relation, dixième séphirat, et l'archange Sanalfo. Voilà, pour une petite incursion dans la cabale hébraïque, ce n'est pas la seule, puisque la numérologie, le courant majeur de la numérologie, au niveau de la cabalisation, la transformation des lettres, non-moit-issue de la cabale hébraïque. Il y a une relation forte avec la cabale, et pas seulement avec Pythagore. Donc, voilà pour cette petite vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada